C'est important de donner parce que moi c'est comme ça que j'ai accepté le don grâce à l'aide aussi de la psychologue à l'époque, que je remercie évidemment encore. C'est que la personne qui est décédée, qui est en mort cérébrale, de toute façon elle est décédée et ses organes ils vont être perdus alors qu'ils peuvent sauver des vies. Et quand on dit des vies, nous bien sûr le cœur il sauve une vie, mais avec les reins on peut sauver deux personnes, évidemment en condition qu'ils sont au bon état. Avec un foie on peut en sauver deux voire trois. Enfin franchement c'est tellement c'est une question d'humanisme en fin de compte. Je trouve qu'il n'y a pas tant de questions à se poser. Après je comprends très bien les réticences par rapport à des croyances, à des tabous quelquefois. Après lever les tabous ce ne sera pas facile. Puis il faut savoir que lorsque les organes sont prélevés, le corps du défunt il est restitué, reconstitué après comme s'il avait subi une opération chirurgicale et il est présenté à la famille dans un état parfait. Il n'est pas rendu à la famille avec des blessures enfin ou avec des séquelles ou des séquelles qu'on pourrait voir. Ce n'est pas le cas donc bon c'est délicat cette question. Je sais bien que c'est difficile à transiger mais évidemment nous ça nous a sauvé la vie. On est forcément enfin quand je dis on c'est toutes les personnes qui ont reçu un cœur, un rein, etc. On est tous ravis et très très heureux que ça ait pu se faire parce qu'autrement on serait franchement on serait plus là pour en parler. Ça c'est une certitude. Pour ma part quand j'ai été transplanté il était grand temps que ça se fasse quoi. J'aurais tenu encore mais combien de temps ? Pour une année. Et puis moi je vois aussi c'est le hasard un peu mais il se trouve que j'ai deux personnes de connaissances. Un ami avec lequel j'ai joué au foot il y a très très longtemps, il y a 40 ans, on jouait dans le même club, etc. Bon maintenant ce gars là il attend une grève de poumons. Alors lui il avait des craintes, il avait peur, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est complètement maîtrisé par les équipes de transplantation que ce soit pour le cœur ou pour les poumons, même si ce n'est pas harvant que ça se fait. C'est maîtrisé de la même manière je pense et il faut y aller avec la certitude que ça va bien se passer.